Salut, c'est Smaël et j'espère que vous allez bien. Après avoir étudié les techniques pour dessiner le corps humain, et j'inclus bien sûr les 4 vidéos sur la tête et le visage et les 2 vidéos où je vous apprenais les techniques pour dessiner les mains, si vous ne les avez pas vues, je vous mets tous les liens de toutes les vidéos dans la description juste en dessous. Dans cette nouvelle série de vidéos, on va aller un peu plus loin et pousser la technique puisqu'on va voir comment dessiner les valeurs, donc les ombres et les lumières. Je vais faire 4 vidéos sur le sujet. Dans les 2 premières, on va voir les règles qui sont associées aux valeurs et comment dessiner les ombres et les lumières, comment est-ce qu'elles fonctionnent et interagissent entre elles. Et dans les 2 dernières vidéos, on verra comment dessiner les valeurs sur un visage et comment dessiner aussi les valeurs sur le corps humain. Et aussi, j'ajouterai le drapé. Dans les 3 dernières vidéos, on verra la pratique en dessinant. Mais aujourd'hui, on va surtout étudier la théorie puisque c'est important. Je vais vous expliquer les différentes parties dans l'ombre, les parties qui se trouvent dans la lumière et comment la lumière interagit et aussi comment les ombres fonctionnent en fonction de la lumière, etc. Et avant de commencer, si ce n'est toujours pas fait, d'ailleurs, abonnez-vous pour ne rater aucune des vidéos que je publie chaque semaine et partagez la vidéo pour que vos amis et plus de personnes progressent et s'améliorent en dessin. D'abord, quand vous allez dessiner, vous allez vouloir créer une illusion très convaincante de l'ombre et de la lumière dans l'espace. Quand je dis ombre et lumière, c'est en fait les valeurs qui sont le niveau de lumière ou d'ombre qui est situé entre le blanc et le noir. Vous allez devoir apprendre à voir différentes valeurs de gris et bien associer les différentes zones pour former un bon dessin. Pour bien utiliser les valeurs, vous devez apprendre à identifier le degré et la direction de la lumière qui va frapper le sujet. Et ici, j'ai pris un exemple simple, c'est juste une boule au milieu d'un espace. D'habitude, quand on regarde un objet, il est éclairé par plusieurs sources lumineuses. Il y a celle du ciel, le soleil, une lampe, une ampoule ou autre. Mais pour simplifier et faciliter mon explication, il vaut mieux travailler avec une seule source lumineuse. En fait, la direction de la source va déterminer quelle partie va se trouver dans la zone qui est éclairée et quelle partie se trouve dans la zone qui est dans l'ombre. Les formes qui font directement face à la lumière sont les parties qui sont éclairées et qui sont les plus claires. A l'inverse, les zones qui sont opposées à la source, à la lumière directe, sont les formes qui vont se trouver dans l'ombre. On peut classer les ombres et les lumières en 5 degrés de valeur. Il y a 2 dans la lumière et 3 du côté dans l'ombre. C'est un système qui est vraiment très efficace parce que ça va réduire la lumière et l'ombre à l'essentiel et ça va vous permettre ensuite de définir plusieurs degrés de valeur entre le blanc et le noir. Du côté de la lumière, il y a le RAW. C'est la partie qui va frapper directement la lumière. Donc, c'est la partie la plus claire de l'ensemble de l'image. Ensuite, il y a la lumière lumière qui est la partie qui se trouve dans la lumière. La partie qui est la plus foncée de l'objet et qui sépare l'ombre de la lumière, c'est l'ombre propre. Je vous expliquerai après comment est-ce que tout ce système fonctionne. Juste en dessous de la boule, quand elle s'arrondit, elle va s'éclaircir. L'ombre s'éclaircit et on passe dans une lumière réfléchie. Et il y a l'ombre de l'objet qui est directement projetée au sol, c'est l'ombre portée. Très bien donc, admettons que vous vous trouviez devant votre feuille. Je suppose que vous avez regardé toutes les vidéos précédentes. Donc, vous arrivez à dessiner le corps humain, la tête et les mains. Et maintenant, vous devez commencer à dessiner les ombres. Ici, la difficulté, c'est de savoir d'où provient exactement la source lumineuse qui va vous permettre de créer l'ensemble des valeurs du dessin. Vous avez deux manières de le savoir. Premièrement, la plus facile, c'est de voir la direction et le sens de l'ombre portée. La seconde, c'est la partie de l'objet qui est éclairée. Ici, on voit la partie qui est éclairée. C'est la partie supérieure gauche et l'ombre portée est orientée vers la droite et arrive un peu vers nous. Ça signifie que la source lumineuse se trouve à l'opposé, donc au-dessus à gauche et va se trouver derrière la boule. Ensuite, la ligne bleue montre que la lumière voyage toujours en ligne droite. C'est ce qui va permettre d'orienter directement la partie qui va se trouver dans l'ombre, puisque l'ombre propre est toujours orientée perpendiculairement à la direction de la source lumineuse primaire. Ensuite, la lumière continue de voyager vers le sol et quand elle tape le sol ici en vert, la lumière va rebondir directement sur le sol pour se réfléchir sur la face sombre de la boule. Et c'est pour cette raison qu'on a de la lumière dans l'ombre. En fait, le sol ici, il sert de source lumineuse secondaire, alors que la première source lumineuse, c'est la source lumineuse primaire en fait. On peut l'appeler la source lumineuse directe, puisque c'est celle qui vient directement éclaircir l'objet. Sur cette seconde image, on va voir que les règles fonctionnent exactement de la même manière, puisqu'on retrouve les deux valeurs qui se trouvent dans la lumière, avec les deux valeurs dans la lumière et les trois valeurs qui se trouvent dans la partie qui est dans l'ombre, avec l'ombre propre qui sépare la partie de la lumière et la partie qui se trouve dans l'ombre, la lumière réfléchie et l'ombre portée sur la table. On repère le sens et la direction de l'ombre portée pour identifier où se trouve la source lumineuse directe. Bon, la source est beaucoup plus haute normalement, mais je ne pouvais pas la mettre, je ne pouvais pas faire en sorte qu'elle sorte de l'image en fait. Une fois que vous avez identifié le trajet de la lumière, vous allez tracer une ligne de séparation entre la partie qui se trouve dans la lumière et la partie qui se trouve dans l'ombre. En traçant la ligne du voyage de la lumière en ligne droite, vous pouvez voir en vert qu'elle vient rebondir sur la face qui se trouve dans l'ombre, et ça sur toutes les parties de l'objet qui se trouve dans l'ombre pour créer la lumière réfléchie. Il faut savoir que la lumière réfléchie qui est créée par la lumière secondaire sera toujours plus foncée que la partie la plus foncée qui se trouve dans la lumière. Maintenant, sur cet objet, il y a une petite difficulté. Sur les bâtons verticaux, il y a une séparation de valeurs, une partie qui se trouve dans l'ombre et une partie qui se trouve dans la lumière. Ici, c'est impossible de séparer l'ombre et la lumière de manière perpendiculaire à la source lumineuse, puisque l'objet est vertical. Au lieu de ça, l'ombre propre qui sépare l'ombre et la lumière va suivre la verticalité des bâtonnets. Une fois que toutes ces règles sont assimilées, vous pouvez dessiner, et ça c'est ce que je vous montrerai directement sur la feuille. Comment dessiner et modeler les valeurs pour donner un côté convaincant et réaliste à votre dessin, tout en utilisant les règles associées aux valeurs, donc aux ombres et aux lumières. Mais en attendant la prochaine vidéo sur le lien qui se trouve juste en dessous, vous avez droit à une formation complète sur la perspective. Je vous apprendrai comment dessiner la perspective à un point de fuite, deux et trois points de fuite, la perspective cavalière, atmosphérique, et d'autres techniques et méthodes pour dessiner tout ce que vous voulez en perspective. Cliquez sur le lien qui se trouve juste en dessous de la vidéo et vous recevrez la formation dans votre boîte mail. Moi, je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Sous-titrage ST' 501